Le temps brumeux serait la cause officielle de l'accident qui a coûté la vie au président iranien, Ibrahim Raisi. Mais comme dans toutes les histoires criminelles jamais racontées, la véritable cause de l'accident a été révélée par des personnes qui ont creusé les détails. L'Iran a passé des années à se faire des ennemis, et la recherche de ceux qui voudraient que le président soit démis de ses fonctions a été un peu difficile. Mais pour l'instant, tous les doigts pointent dans la même direction. Les suspects habituels, la revanche d'Israël. Le tragique accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien, Ibrahim Raisi, a donné lieu à une foule de spéculations et de théories du complot. Au cœur de ces théories se trouvent les suspects habituels, une expression devenue synonyme des activités secrètes présumées d'Israël. L'expression « vengeance d'Israël » a résonné dans les couloirs du pouvoir, suggérant que cet accident aurait pu être à la fois une vengeance et une guerre secrètes. Au XXIe siècle, les tensions entre Israël et l'Iran n'ont fait que s'intensifier. Les inquiétudes d'Israël concernant le programme nucléaire iranien ont conduit à une série d'opérations secrètes, dont la cyberattaque Stuxnet, qui a ciblé les installations nucléaires iraniennes à la fin des années 2000. L'Iran, pour sa part, a étendu son influence dans la région, en soutenant des groupes tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas, dans la bande de Gaza, qui sont tous deux des ennemis jurés d'Israël. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque, sous la direction du président Raisi, l'Iran a directement attaqué Israël par voie aérienne en avril 2024. Ce geste choquant a alarmé la communauté internationale et aggravé les relations déjà tendues entre les deux nations. C'est dans ce contexte d'hostilité croissante que le jour fatidique est survenu. Lors d'un voyage apparemment routinier, l'hélicoptère du président Raisi a pris son envol, avant d'être englouti dans une tragédie. L'hélicoptère, qui traversait le nord-ouest montagneux de l'Iran, a rencontré ce qui a été officiellement qualifié de brouillard et de pluie intense. Le mauvais temps a été tenu pour responsable de l'atterrissage brutal qui a conduit à l'accident dévastateur. La perte du président Raisi a profondément affecté l'Iran, et au-delà, de nombreuses personnes pleurant la mort soudaine du dirigeant du pays. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de spéculation, avec des hashtags tels que hashtag Mossad et hashtag ReziCrash qui se sont répandus dans le monde entier. Les théories, tantôt crédibles, tantôt farfelues, se sont rapidement répandues. Certaines suggèrent un sabotage, tandis que d'autres affirment qu'une technologie avancée a été utilisée pour commettre un assassinat. Certains ont même suggéré que le pilote avait été compromis, soulevant des questions sur les protocoles de sécurité entourant les déplacements du président. Le fait que deux autres hélicoptères du convoi présidentiel soient sortis indemnes de l'accident n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Certains utilisateurs ont également déclaré que le crash de l'hélicoptère était un acte de sabotage planifié par le Mossad, l'agence de renseignement israélienne. Ils pensent qu'il s'agit d'une vengeance après la récente attaque de drones de l'Iran sur le sol israélien. D'autres utilisateurs sont allés plus loin, suggérant l'implication d'armes à énergie directe ou même d'un laser basé dans l'espace. Des membres éminents du subreddit AI slash Conspiracy ont commencé à émettre des théories sur d'autres raisons de cet accident d'hélicoptère. Ils ont fait référence à une tentative d'assassinat ratée qui a eu lieu le 15 mai et qui impliquait le premier ministre slovaque Robert Fico. Après une réunion du gouvernement à la Maison de la Culture, Robert Fico saluait la foule sur la place et serrait la main des citoyens. Lorsqu'un homme dans la foule a crié à Fico de s'approcher et lui a tiré dessus à bout portant avec une arme de poing, leur éditor s'est alors rendu compte d'une tendance. Il a remarqué que quatre chefs de gouvernement avaient déclaré qu'ils ne participeraient pas au traité de l'OMS sur les pandémies. Il s'agit des dirigeants de la Slovaquie, de l'Iran, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande. Si l'on apprend que les dirigeants des Pays-Bas ou de la Nouvelle-Zélande ont fait l'objet d'une tentative d'assassinat, il faudra peut-être prêter plus d'attention aux théories de ce réditor. La propagation de ces théories ne s'est pas limitée aux commentateurs anonymes en ligne. D'éminentes personnalités en Iran et à l'étranger ont ajouté leur voix au concert des soupçons. Fohad Izadi, éducateur et expert à la télévision d'État iranienne, a fait allusion à la possibilité d'un acte criminel, citant la présence du Mossad dans la région et la nécessité d'une enquête approfondie. Benjamin Rubinstein, scientifique juif connu pour ses positions anti-sionistes et anti-impérialistes, a fait écho à ce sentiment, refusant d'exclure un sabotage sioniste. Les États-Unis, fervents défenseurs d'Israël, se sont trouvés dans une situation délicate. Certains responsables américains ont montré de la sympathie pour le peuple iranien. Mais d'autres ont été accusés d'être impliqués. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a imputé la responsabilité de l'accident aux sanctions américaines sur les pièces d'aviation, notant que l'Iran s'appuyait sur de vieux hélicoptères américains. Alors que les autorités iraniennes entamaient leur enquête, la communauté internationale observait la situation avec inquiétude. Les conclusions allaient-elles révéler un accident causé par des forces naturelles ou allaient-elles mettre au jour des preuves d'un acte criminel ? Il semble que les réponses soient liées à la raison pour laquelle le président Raisi se trouvait à bord de l'avion. Où se rendait le président Raisi et pourquoi ? Aux premières heures de ce dimanche fatidique, le président Ebrahim Raisi a entamé un voyage important dans l'histoire de l'Iran, en se rendant en Azerbaïdjan oriental pour inaugurer d'importants barrages hydroélectriques avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Les barrages de Kiz Khalazi et de Khoda Afarin, symbole de la collaboration sur la rivière Aras, étaient prêts à être inaugurés. Cependant, le résultat s'est avéré beaucoup plus sombre que prévu. Alors que l'aube se levait sur l'Iran, un sentiment d'anticipation régnait dans l'air. Le président Ebrahim Raisi se préparait à une excursion cruciale qui renforcerait les liens avec un allié voisin et mettrait en évidence l'engagement de l'Iran en faveur du développement régional. Le programme de la journée devait le conduire de la capitale à la province pittoresque de l'Azerbaïdjan oriental, où l'inauguration de deux barrages promettait d'ouvrir une nouvelle ère en matière d'énergie hydroélectrique. La présence du président Raisi à l'inauguration, aux côtés du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, témoigne de l'importance de ce partenariat bilatéral. Les projets devraient renforcer l'approvisionnement en électricité de la région, marquant ainsi un pas en avant dans le développement durable des deux nations. Pourtant, lorsque l'hélicoptère a décollé, transportant le président et sa délégation, personne ne pouvait prévoir la tournure tragique qu'allaient prendre les événements. En ce sombre dimanche, l'hélicoptère du président Ebrahim Raisi a pris son envol, traçant une voie vers le destin. L'horloge a sonné environ 13h30, heure locale, lorsque l'inattendu s'est produit. L'hélicoptère, qui transportait le président iranien et sept autres personnes, a rencontré un problème sur un terrain montagneux et accidenté, à environ 58 km au sud du barrage de Kiz Galassi et à 2 km au sud-ouest du village d'Uzi. Les médias d'État ont identifié l'hélicoptère comme étant un Bel-212, un modèle développé par une société américaine pour l'armée canadienne dans les années 1960. L'agence de presse iranienne d'État indique que l'hélicoptère transportant le président pouvait transporter 6 passagers et 2 membres d'équipage. Il a également été noté que le dernier incident mortel connu en Iran, impliquant un Bel-212 avant l'incident actuel, s'est produit lors d'une évacuation médicale en avril 2018. Le président Raisi était accompagné de personnalités importantes, chacune dans son domaine. Parmi elles, figurait le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdolyan, le gouverneur de la province d'Azerbaïdjan orientale, Malek Ramati, et l'ayatollah Mohamed Ali Ali Hachem, un haut dignitaire religieux chiite et le représentant du guide suprême en Azerbaïdjan orientale. Le groupe comprenait également le général de brigade Mohamed Mehdi Moussavi, chef de l'équipe de sécurité du président, les pilotes Kol Mosen Darianouch et Kol Seyed Tahir Mostafavi, et le technicien Maj Berouz Kadimi. Le président Raisi a rejoint une liste malheureuse de dirigeants politiques impliqués dans de mystérieux accidents d'avions. La présidence véhicule souvent une aura d'invincibilité, mais les pages de l'histoire recèlent une vérité morbide. L'emprise inflexible de la gravité emporte même les plus puissants en un clin d'œil. Deux dirigeants mondiaux ont trouvé la mort dans d'effroyables accidents. Le secrétaire général des Nations Unies, Dag Amarskjöld, a trouvé la mort dans l'accident d'un avion de ligne DC-6, le 18 septembre 1961, en Zambie. Amarskjöld était impliqué dans des discussions délicates sur la guerre au Congo et devait se rendre à des négociations de cesser le feu liées à la guerre au Katanga, une province du Congo. Le président du Pakistan, Muhammad Zia-ul-Haq, a été tué dans un accident le 17 août 1998. 30 personnes se trouvaient à bord de l'avion lorsque celui-ci s'est écrasé. À bord de l'avion se trouvait l'ambassadeur des États-Unis au Pakistan, Arnold Raphael, ainsi que le chef de la mission militaire américaine au Pakistan et des officiers supérieurs de l'armée pakistanaise. La mort de Zia est survenue alors que les relations entre les États-Unis et le Pakistan devenaient de plus en plus importantes. Cela se passait au milieu de la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Le fait qu'un si grand nombre de personnes importantes aient été tuées dans l'accident a donné lieu à des conspirations. Les cas cités ci-dessus nous permettent d'extrapoler sans risque que les occupants d'un vol ainsi que le trajet prévu peuvent jouer un rôle dans toute tentative d'assassinat. Les conséquences immédiates de l'accident aérien ont été marquées par l'incertitude et l'inquiétude. La télévision d'État iranienne a d'abord fait état d'un atterrissage brutal dû à un épais brouillard et à la pluie, alors que l'avion se dirigeait vers Tabriz. Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vaidi, a confirmé que la délégation du président avait voyagé dans un convoi de trois hélicoptères et que c'était l'appareil de M. Raisi qui avait été contraint d'effectuer un atterrissage brutal en raison des mauvaises conditions météorologiques et du brouillard qui régnait dans la région. Les équipes de secours ont dû faire face à des défis considérables en raison des conditions météorologiques défavorables et du terrain dangereux. Pendant ce temps, les deux autres hélicoptères du convoi ont entamé une recherche désespérée de l'hélicoptère du président qui s'est terminée par un atterrissage d'urgence. À la tombée de la nuit, l'espoir s'est estompé. Le vice-président chargé des affaires exécutives, Mohsen Mansouri, a indiqué que deux personnes à bord de l'hélicoptère du président étaient entrées en contact avec l'équipe de secours, ce qui laisse penser que la gravité de l'incident n'était peut-être pas catastrophique. La recherche de l'hélicoptère a été une course contre la montre, entravée par un brouillard épais et un terrain dangereux. Les équipes de secours, au nombre de 40, ont repéré l'épave à une distance d'environ 2 kilomètres et ont mis une heure à l'atteindre, selon le chef du croissant rouge iranien. Le croissant rouge iranien, qui dirigeait l'opération, a dû faire face à la tâche ardue de naviguer dans les sous-bois épais et les pentes abruptes de la forêt, le tout sous un voile de brume épaisse. Une fois sur le site de l'accident, qui se trouvait à une altitude d'environ 2200 mètres, ils n'ont trouvé aucun signe de vie. La télévision d'État a également diffusé des images granuleuses du site de l'accident à flanc de montagne, vu de l'autre côté d'une vallée. On y voit la queue bleue et blanche d'un hélicoptère, à côté d'un certain nombre d'arbustes brûlés. Des vidéos ont été diffusées, montrant des sauveteurs transportant des corps enveloppés dans des couvertures sur des brancards. Les corps ont été récupérés et transférés dans un cimetière de Tabris. La confirmation des décès s'est faite par une sombre annonce à la télévision d'État, éteignant les dernières lueurs d'espoir pour les survivants. Cependant, la réaction mondiale a été loin d'être uniforme. Si certains pays ont présenté leurs condoléances et offert leur soutien, d'autres sont restés ostensiblement silencieux, reflétant le réseau complexe d'alliances et d'inimitiés qui caractérisent le Moyen-Orient. Parmi les plus virulents, les adversaires d'Israël ont saisi l'occasion de jeter l'opprobre et d'attiser la conspiration. La nation était en deuil, la perte était palpable et profonde. Le président et ses compagnons avaient péri, laissant derrière eux un héritage de service et une nation en état de choc. Mais quelle est la suite des événements pour la nation et pour le paysage géopolitique de l'Iran ? Le paysage géopolitique de l'Iran change à jamais. La mort du président Ebrahim Raisi laisse la nation iranienne dans un vide politique. À la suite de l'accident, le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, a exprimé ses condoléances pour ce malheureux incident et a décrété cinq jours de deuil public. Il a également déclaré que les affaires du gouvernement iranien devaient se poursuivre sans la moindre perturbation alors que les tensions dans la région s'intensifient. En vertu de l'article 131 de la constitution iranienne, en cas de décès d'un président, le premier vice-président du pays, en l'occurrence Mohamed Mokber, devient président. La constitution stipule clairement que le président en exercice supervisera alors, conjointement avec les chefs du Parlement et du pouvoir judiciaire, l'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours. La nomination du premier vice-président, Mohamed Mokber, en tant que président par intérim jusqu'à la tenue d'élection, a été perçue comme une mesure de stabilisation. Mais elle n'a guère fait taire les murmures de conspiration. A la suite du décès du ministre des Affaires étrangères, Ali Bakheri Kani, négociateur nucléaire chevronné et vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a été nommé ministre des Affaires étrangères par intérim, poste qu'il peut occuper pendant trois mois au maximum avant qu'un remplaçant permanent ne soit nommé et approuvé par le Parlement. Après l'annonce de la nouvelle, les messages de condoléances ont afflué de la part des voisins et alliés régionaux de l'Iran, notamment les dirigeants de l'Arabie saoudite, de la Syrie, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Qatar, de la Jordanie, de l'Irak et du Pakistan. Ces pays se sont déclarés préoccupés par le sort de M. Raisi et ont proposé de participer aux recherches. Le président azerbaïdjanais Aliyev a offert tout le soutien nécessaire. Les relations entre les deux pays ont été difficiles ces derniers temps en raison des relations diplomatiques de l'Azerbaïdjan avec Israël, l'ennemi juré de l'Iran dans la région. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié M. Raisi de « véritable allié de la Russie ». Le Kremlin a déclaré qu'il s'était entretenu par téléphone avec Mokber et que les deux hommes avaient souligné leur intention mutuelle de renforcer l'interaction russo-iranienne. Le premier ministre indien, Narendra Modi, s'est dit attristé et profondément choqué par la nouvelle. Le Hamas, groupe militant soutenu par l'Iran, qui combat les forces israéliennes à Gaza avec le soutien de Téhéran, a également publié une déclaration exprimant sa sympathie au peuple iranien pour l'immense perte qu'il a subie. Le Hezbollah, groupe libanais soutenu par l'Iran, et les rebelles Houthis au Yémen ont également publié des déclarations faisant l'éloge de M. Raisi. L'Arabie saoudite, traditionnellement rivale de l'Iran, bien que les deux pays se soient récemment réconciliés, a déclaré qu'elle se tenait aux côtés de l'Iran en ces temps difficiles. Les capitales occidentales ont moins réagi, mais l'Union européenne et le Japon ont exprimé leurs condoléances. Les États-Unis, qui ont leur propre histoire de tension avec l'Iran, ont observé un silence radio total. L'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président Raisi et à ses compagnons a indéniablement jeté une longue ombre sur l'avenir de l'Iran, tant à l'intérieur de ses frontières que dans ses relations extérieures. Comment l'Iran va-t-il surmonter cette crise sans précédent ? Et quelles seront les conséquences pour l'équilibre délicat des relations régionales et internationales ? Les réponses à ces questions pourraient remodeler à jamais l'avenir de l'Iran et son rôle sur la scène internationale. Cet événement constitue un point crucial dans l'histoire de l'Iran et pourrait entraîner des changements dans les alliances et les conflits au Moyen-Orient. Le départ soudain du président Ebrahim Raisi a plongé l'Iran dans un processus constitutionnel complexe. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le premier vice-président, Mohamed Mogber, qui devrait devenir président conformément à la constitution iranienne. Cette transition n'est pas seulement l'affaire d'un nouveau dirigeant. Elle a des conséquences importantes pour les politiques de l'Iran à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mogber poursuivra-t-il les politiques de Raisi ou tracera-t-il une nouvelle voie ? Sur le plan de la politique étrangère, les enjeux sont tout aussi importants. La position intransigeante de M. Raisi, en particulier à la suite de l'échec de l'accord nucléaire, a défini les interactions récentes de l'Iran avec les puissances mondiales. Aujourd'hui, alliés et adversaires observent attentivement la situation, spéculant sur la direction que prendra l'Iran sous son nouveau leadership. Mogber maintiendra-t-il l'approche conflictuelle ou cherchera-t-il à apaiser les tensions dans une région en proie à de vives tensions ? Les réponses à ces questions sont cruciales, car elles détermineront le parcours de l'Iran dans l'ère post-Rézi. La nation se trouve à la croisée des chemins, avec la possibilité de redéfinir son identité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sous les yeux du monde entier, l'héritage de la présidence de M. Raisi et la position future de l'Iran dans la politique mondiale sont incertains. Les décisions du nouveau dirigeant détermineront la suite des événements en cette période de grande incertitude. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !